Musique Alors le Phare, on est une association qui fête ses 20 ans cette année. En 2019, on a été fondé en 1999 par un producteur de Charente-Maritime qui s'appelait Claude Guillot. Notre mission c'est de collecter et de sauvegarder la mémoire audiovisuelle locale, c'est-à-dire toutes les anciennes photos, les vieux films sur bobine, tout ça. Apportez-les nous, nous on les numérise. S'ils ont un intérêt patrimonial pour la Charente-Maritime, on les numérise, on conserve tout ça sur des disques durs et on les met à disposition de productions audiovisuelles, de chercheurs, d'étudiants en histoire, de structures culturelles qui ont besoin d'images anciennes. On leur met toutes nos images à disposition, 99% du temps, ça se fait gratuitement. Et voilà, c'est l'émission du Phare. On fait aussi beaucoup d'ateliers et d'éducation à l'image. Et même les individuels peuvent apporter leurs images, surtout les individuels même, parce que souvent on nous dit, mais moi, mes films, c'est des mariages de grands-oncles dans les années 60, c'est pas intéressant, ça vous intéressera pas. Mais si, ça nous intéresse toujours parce que ces images-là disent quelque chose de l'époque, disent quelque chose de l'habillement, des façons de vivre. Et donc, c'est surtout les images des individuels qui nous intéressent. On est membre d'une association européenne qui s'appelle Inédit, qui est une association qui sauvegarde justement tous ces films amateurs, ces films de famille, parce qu'on considère aujourd'hui que les films de famille, c'est du patrimoine et c'est une mémoire audiovisuelle à sauvegarder. Aujourd'hui, vous passez un film sur Georges de Cône. Comment avez-vous rencontré Georges de Cône, vous, le phare ? Alors, aujourd'hui, on diffusait aux escales documentaires Groenland 51, donc un film réalisé et tourné par Georges de Cône. Georges de Cône a passé les dernières années de sa vie à La Rochelle. Et au tout début des années 2000, en 99, 2000, 2001, il se baladait à Avenue Guiton et il est tombé devant l'enseigne du phare, fond audiovisuel de recherche, il a vu audiovisuel, lui qui était un des pionniers de la télévision et un des créateurs du journal télévisé, il a poussé la porte par curiosité et puis il a revu tout ce qu'on avait à l'époque. On avait des très beaux locaux avec des belles tables de montage en bobine, des tonnes de bobines dans tous les sens, de tous les formats. Ça l'a un peu replongé dans ce qu'était la télévision et l'image de son époque. Et du coup, il n'a eu qu'une envie, c'était de se réinvestir là-dedans. Il nous a dit, j'ai mes films personnels, j'ai toutes mes images personnelles que j'ai tournées pendant mes voyages, est-ce que ça vous intéresserait ? Et puis nous, quand Georges Decaune nous dit ça, on ne va pas dire non. Donc on a collecté l'intégralité, on a tout numérisé. Et puis on avait comme projet de faire commenter à Georges Decaune les images qu'il avait filmées dans les années 50, lui mettre les images devant lui et enregistrer son commentaire de chaque image puisque forcément ces images-là, elles sont muettes. Et en 2019, c'est compliqué de diffuser des films muets, les gens ça les intéresse moins. Et donc on cherche toujours à équiper ces images muettes de son. Et donc Georges Decaune avait prévu de commenter l'intégralité de ses films face à notre caméra. Malheureusement, il a eu le temps de faire uniquement Groenland, Groenland 51, puisqu'il est décédé ensuite en 2004. Mais on ne désespère pas de mettre en son l'intégralité de ses films. D'une autre manière, on verra ça dans les mois qui suivent. Maxime, merci beaucoup. Merci à vous, Yann. Sous-titrage ST' 501